Ça y est, vous avez mis en place le premier socle de la cohésion technique, à savoir Git et Gitflow. Ça c'est super, c'est la première étape. Maintenant on va voir le deuxième socle, la deuxième marche, c'est la culture d'apprentissage. Certains, certaines diraient qu'en fait ce n'est pas ça, c'est d'abord la qualité de code, toute la partie vraiment clean code, etc. Je ne suis pas d'accord avec ça et je vais vous expliquer ça à travers cette vidéo. A tout de suite ! Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur Evan Boissonneau. Je vais concrétiser ici, à travers toutes ces vidéos, la cohésion dans vos projets, la cohésion technique et la cohésion humaine. C'est ce qui va garantir la pérennisation de vos projets et la pérennisation, la réussite de votre entreprise. Allez, c'est parti, on démarre donc ce deuxième socle, cette deuxième série, ce deuxième cycle autour de la culture d'apprentissage. Ça va faire partie de cette culture technique, cette cohésion technique globale. Et on va d'abord chercher à savoir quel est le but commun quand on fait du développement. Eh bien en fait, c'est de créer un projet qui réussit. Et c'est quoi un projet qui réussit ? Eh bien c'est cette question-là. Alors certains vous diront, ben non, c'est d'abord la qualité de code à tout prix. À tout prix, il faut faire de la qualité de code. On doit faire du clean code, du clean architecture, éviter le legacy code. Bon, ça c'est impossible. Bon bref, toute cette partie-là. Et d'autres vous diront, non, non, on n'en a rien à faire, rien à tut de toute cette partie qualité de code du moment que ça fonctionne, du moment qu'on réponde aux besoins. En fait, ce n'est pas grave qu'il y a des techniques, ce n'est pas grave. En fait, ce qu'on veut, c'est répondre aux besoins. D'ailleurs, à l'heure du clean, du no code, pardon, clairement que la question se pose encore plus. Puisqu'on est capable de créer des projets, des applications sans code qu'on va écrire nous. On va simplement faire des liens entre blocs, des liens avec des API et c'est tout. En fait, on va devenir orchestreur de bouts de code. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de qualité de code derrière ? Et enfin, c'est cette question-là. Est-ce qu'il y a vraiment un combat à avoir ? Est-ce que vraiment, c'est un point qui est vraiment à discuter ? Eh bien, pour moi, si on s'entre sur vraiment du développement encore aujourd'hui spécifique, pour répondre à un besoin spécifique et vraiment custom, eh bien, il y a un peu des deux, en fait. Pour moi, il faut arrêter cette guerre, ce clivage entre les deux. Toujours, pareil, cette vérification, c'est binaire, en fait, cette opposition binaire. Non, 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 on peut faire, au lieu d'un ou exclusif, un et inclusif ou un ou inclusif. Et d'ailleurs, non, un et inclusif. Et ça sera très bien. Et c'est un peu cet état d'esprit qu'on va retrouver dans la philosophie DDD. Pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, un TDD. Avec l'ubicutious language, avec l'event storming, avec les factories, les repositories, le bonding contexte. Bref, tout cet état d'esprit-là qui peut faire peur pour un junior. Et c'est là que j'ai envie d'aller pour discuter de cette culture d'apprentissage. On est tous newbies à un moment donné. Et la tentation du diable, en tout cas, ce qui peut faire partie de cette grande tentation du diable, le côté obscur de la force, si on pourrait voir, vous savez, mon amour de Star Wars. Et pour moi, ça véhicule beaucoup de choses encore aujourd'hui. Bref, passons. C'est un peu facile, celle-là, mais bon, je suis geek et je l'assume totalement, voire même nerd. Petite parenthèse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée de ne penser qu'à mettre des seigneurs dans une équipe, on peut se dire, ouais, ça y est, j'ai la clé de la réussite de mon projet, est la tentation du diable. Tout d'abord parce que ne mettre que des seigneurs entre eux peut s'avérer encore plus dangereux. On en reparlera. L'ego, ici, est très mis en avant. On en rediscutera. La cohésion humaine. Et en fait, ça va faire partie aussi d'une cassure pour moi, avec tout ce qu'on souhaite. On souhaite la qualité. On souhaite des projets qui réussissent. On souhaite une pérennisation de nos projets. Eh bien, à un moment donné, on a été newbies tous et toutes. On n'est pas arrivé comme ça, tel le Saint-Esprit ou tout ce que vous voulez autour de la religion. Hop, ça y est, on sait tout. Il y en a qui ont plus de compétences innées que d'autres, en effet. Il y en a qui ont plus de réussite que d'autres. C'est vrai, ce qu'on appelle le talent inné. Il y a aussi le talent qui se construit. Et on peut arriver au même niveau, voire même dépasser ceux qui ont le talent inné. Un autre débat encore. Ce qui veut dire qu'on va chercher, plutôt que cette tentation du diable à ne prendre que des seigneurs, à inclure les juniors. Et la deuxième tentation du diable, en tout cas, ce qui va être inclus dedans, c'est de se dire, hey, mais en fait, on s'en fout des seigneurs. Ça coûte trop cher d'ailleurs. Et puis de toute façon, ils vont faire que de trop de qualité. Le surplus de qualité. Donc, on va prendre que des juniors. Allez, hop, on met un stagiaire, une stagiaire. Et c'est parti, le projet va réussir. Yes, parce que de toute façon, ils viennent de l'école de maintenant. Ça risque de faire très très mal sur un projet si on ne les guide pas. On va devoir reprendre le projet. Et des fois même, on va être obligé de le reprendre de zéro. Parce qu'il y a des moments donnés, au bout d'un moment, on arrive à une impasse, des impasses, qui vont être trop costauds à les corriger. C'est un peu cette courbe de transmission d'un virus. Bon, pardon de rappeler ça, effet Covid. Mais c'est vraiment une courbe exponentielle du danger. Et donc, du coup, à un moment donné, on va éviter ça. Donc, on va amener cette culture d'apprentissage, cette culture d'inclusion des juniors. Et donc, on va chercher à la partie mentoring. Et donc, la culture d'apprentissage est vraiment cet état d'esprit où on va chercher à inclure le junior, la junior. On va mentorer, accompagner, on va guider. Et ça, ce n'est pas que les seniors. En fait, c'est tout le monde. Dès que je sais un peu, je transmets. Et c'est ça qui est important. Je vais aider. Mais je ne vais pas aider juste à savoir. Tiens, je te donne ça de manière top down. Je te donne ça. Et en fait, c'est moi qui sais. Non, je vais t'aider à savoir. Plutôt à comprendre pour mieux savoir. Et mieux chercher par toi-même. Et éviter de devenir une sanctuée des seniors. Une sanctuée de... Eh, je ne sais pas, aide-moi. Eh, je ne sais pas, aide-moi. Je n'ose pas faire un pas. Non, l'idée, c'est de... Vas-y, tant pis, tu te tromperas. Vas-y, je vais t'aider. Regarde, je vais te donner un guide. Je vais te conforter dans une partie où tu vas éviter de te faire trop mal. Et d'avancer quand même. Et ça, c'est important à prendre en compte. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Certains, certaines n'aiment pas. Certains n'ont pas envie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le talent de formation obligatoirement. C'est juste, tiens, si je te disais, allez, va voir ça, tu vas voir. Ça va t'aider. Allez, n'aie pas peur. Vraiment, quoi. Si, tu peux avoir peur, après tout. Mais même cette peur-là, elle n'est pas grave. On va y arriver ensemble. Vraiment ensemble. C'est cette idée-là qu'on va essayer de construire. Et donc, à la fin, ça va permettre d'améliorer tout le monde. Un junior qui challenge un senior, une junior qui challenge une senior, c'est magnifique. Et ça, il faut le prendre en compte, pour moi. Dans la culture d'apprentissage. Ok, comment on fait ? Une veille d'apprentissage, il y a plusieurs stratégies. L'idée, c'est de grandir ensemble. Eh bien, on va chercher déjà à inclure un niveau hétérogène. Ouais, mais les seniors, ils vont peut-être en avoir marre de tout en enseigner. Vous savez, c'est un peu l'effet forum qu'on peut trouver sur tous les forums. C'est au bout d'un moment, va voir dans le forum. J'en ai marre de te dire. Ouais, mais il y aura toujours des juniors. Il y aura toujours des juniors. Et d'ailleurs, vous, seniors, qui regardez cet épisode, dites-vous que vous ne savez pas tout. Il y a des choses que vous serez heureux d'aller demander, demander des fois pour juste avoir un petit feedback. Ça fait du bien. Il faut oser demander. Ça fait du bien. Et il faut oser se conforter dans l'idée qu'on ne sait pas. Point. Plus on apprend, plus on découvre qu'on ne sait pas. C'est une grande philosophie. Et c'est un point aussi à prendre en compte. Et accepter cette culture aussi de la bienveillance, de l'erreur bienveillante. Ce n'est pas bienveillant. Oh, c'est bien, tu as fait une erreur. Non, c'est ta fait une erreur. Regarde, ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est bien selon moi. Mais ce n'est pas vraiment bien. C'est, tiens, allons vers là. Essayons. Tant pis, tu te plantes. Tu tombes. Ce n'est pas grave. Tu vas y arriver à un moment donné. C'est toujours cette image que j'aime rappeler de l'enfant qui apprend à marcher. Je marche, me plante. Je marche, me plante. Ce n'est pas grave. Au bout d'une centaine, mille fois, j'y arriverai. Et j'y arrive encore mieux. Et ainsi de suite. C'est cette idée. Ne perdez pas espoir. Et enfin, il faut un temps pour tout, pour moi, dans cette culture d'apprentissage. En fait, la question, c'est... Ok, on l'applique quand, cette culture d'apprentissage ? Hum, quand, vraiment ? C'est vraiment une question. De base, je pourrais dire de manière provoque. Mais t'arrêtes de poser cette question. Déjà, le quand, c'est une erreur. Ok, ça fait très provoque. Et ce n'est pas cette idée. Accompagnons. Pour moi, c'est petit à petit. Essaye un petit peu. Force-toi un petit peu. Comme le sport. T'apprends un petit peu. T'apprends un petit peu. Petit à petit. Pas à pas. Et tu vas aller chercher à, petit à petit, t'améliorer de manière itérative. Comme la philosophie t'aider. Comme cette approche de conception itérative. Je vais apprendre de mes erreurs. Et je vais surtout les regarder, ces erreurs. Ah, merci. Tu me crées de l'expérience. Et comme ça, je ferai mieux la prochaine fois. C'est ça aussi. Donc, au début, on va commencer par de la revue de code. Petit à petit. Allez, une fois toutes les deux semaines. Une fois tous les sprints. Ouh là, je sens qu'il y en a certains qui vont me créer dessus. J'assume totalement. Et on va aller renforcer cet apprentissage. Renforcer cette revue de code. Et puis, on va rajouter un peu de veille technique. Une fois par semaine. Une fois par mois. A vous de voir. Mais forcez-vous à le faire au moins ça. Et gardez-en un quick win. Vous savez, ce fameux cooking. Vous allez voir. Ça va être magnifique durant tout cet apprentissage. Et petit à petit, en renforçant ces étapes. En acceptant des fois qu'on ne va pas y arriver. Eh bien, on va acquérir cette culture d'apprentissage. Et transmettre. Hé, j'ai appris ça. Ok, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Ah ouais, intéressant. Je n'ai pas le temps là. On le revoit la semaine prochaine. On se fixe ça obligatoirement. Il y a tout un rythme. Bref, c'est le début d'un cycle autour de la culture d'apprentissage. Et c'est parti. On va démarrer. Maintenant, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour affiner. et détailler cette culture d'apprentissage et du mentoring. Ciao.